Je me réjouis aussi de voir des têtes jeunes et moins jeunes, mais on essaie de parler aussi, j'enseigne l'université, dans différentes universités françaises, russes et parfois ailleurs aussi. C'est important que les Russes soient concernés par ces questions liées à la Russie. Je vois qu'il y a également une parité, il y a plus d'hommes que de femmes, j'espère qu'un jour, ce n'est pas la démagogie, mais que tout ça soit un peu plus équilibré. Alors le sujet que je vais traiter, le format, on m'a demandé, on peut en parler pendant des heures, je fais des cours sur une année sur ces questions, donc on m'a demandé de parler à peu près 30 minutes, et ensuite de discuter, de répondre à d'éventuelles questions que vous pourriez poser. Alors, donc, le thème que vous avez vu, c'est l'intégration économique et politique de l'Eurasie, objectif réaliste, point d'interrogation. Effectivement, le projet de l'intégration de l'espace eurasiatique est ancien. En fait, si on regarde l'historien, si l'historien regarde cette question, je pense qu'il pourra remonter, il y a un livre de Métan, enfin, c'est un journalisme étant, mais il a quand même, c'est une bonne compilation, c'est un livre intéressant, conceptuellement intéressant également. C'est une question qui remonte probablement au 8e siècle. Lorsqu'il y a, pour l'intégration de l'espace eurasiatique, du continent eurasiatique, puisque finalement c'est une seule et même terre, il y a deux impérialismes ou deux volontés de puissance qui s'exercent, une partant d'Occident, de Charlemagne et des évêques allemands, et l'autre probablement de Byzance. Et effectivement, le but c'est de christianiser des espaces barbares, mais ce qui est en jeu finalement, c'est une intégration civilisationnelle de l'Eurasie. Alors ça commence à ce moment-là. Le deuxième moment qui me paraît intéressant, c'est probablement la Renaissance, le 15e, 16e siècle. Alors dans le contexte russe, c'est la fameuse théorie de Moscou, 3e Rome. Byzance est tombée en 1453, et donc il y a un moine qui s'appelle Philothée, qui échafaud une théorie disant que deux Roms sont tombés, Moscou est la 3e Rome, et il n'y en aura pas de 4e. Donc c'est, pour les spécialistes de la Russie, c'est une théorie qui est très intéressante, parce qu'elle pose les fondements d'une idée de l'Empire russe, c'est-à-dire qui serait héritière, évidemment, de Byzance. 1453, Byzance tombe aux mains des Turcs. D'ailleurs, ça a été un massacre, on oublie parfois de le dire. Et d'autre part, mais dans l'esprit, évidemment, de Moscou, Moscou est héritière de Byzance, certes, mais en fait de Rome. Donc Moscou est l'héritière de Rome, et le moine, qui a une vision comme ça apocalyptique, eschatologique, considère que Byzance et Rome sont tombés pour de bonnes raisons, c'est-à-dire que la Providence a voulu qu'elle tombasse, si vous voulez. Et alors évidemment, la portée eschatologique, c'est qu'il n'y en aura pas de 4e, c'est-à-dire que Moscou, jusqu'à la fin des temps, sera la 3e Rome. Ensuite, peut-être le moment intéressant, c'est, on s'approche de choses qui sont plus connues du grand public, parce qu'évidemment, l'histoire médiévale russe, c'est un peu abscond, mais c'est néanmoins intéressant. C'est évidemment la période moderne, les impérialismes, les empires qui se heurtent. Alors si on regarde les choses du point de vue russe, peut-être que l'intégration de l'espace surasiatique, c'est une volonté de Catherine II, qui est, comme vous le savez, une princesse allemande, mais qui a lu Montesquieu, mais pas la théorie de la séparation des pouvoirs, plutôt la théorie du climat. Ce qui fait qu'en Russie, il faut un pouvoir fort, parce que l'espace est grand, le climat est froid. Et donc, elle a un projet inavoué que le prince Patium, qui lui aurait probablement soufflé, qui est de reprendre Constantinople, de libérer Constantinople des Turcs. Et c'est là, effectivement, qu'il semble qu'il y ait un affrontement entre cette volonté d'aller vers le sud-est et bloqué par le monde occidental. Et donc, effectivement, là, on aborde un point important, ce qui sera un peu la logique de mon raisonnement, c'est de voir comment il y a à la fois une volonté russe d'intégrer l'espace surasiatique et la façon dont le monde occidental bloque cette volonté de puissance, ou ce qu'elle voit comme une volonté de puissance. Alors, évidemment, puisqu'on est dans l'introduction, l'élection récente de Trump, lue par Douguin, on me demandait si j'étais à cette réunion d'éléments, effectivement, Douguin devait venir, il est sur la liste des sanctions. Le Douguin, pour le présenter, c'est le porte-parole du néo-eurasisme. En 2004, je l'avais invité à l'université de Rennes, on m'avait dit « qu'est-ce que tu fais là ? » « Tu prends des risques, etc. » Moi, je prends des risques, mais je voulais, en tout cas, comprendre ce qu'était l'eurasisme et le néo-eurasisme. Et j'avais fait un petit colloque qui s'appelait « Eurasisme et néo-eurasisme, deux idéologies de l'Empire russe au XXe siècle » en invitant Douguin, en organisant un vrai débat intellectuel autour de lui. Alors, puisqu'on parle de lui, voilà, par exemple, il a écrit en russe « Asno-eurasisme, les fondements de l'eurasisme », qui est une anthologie avec les pères fondateurs de l'eurasisme et également du néo-eurasisme. Et puis, un chercheur qui n'a pas trouvé de poste en France, c'est un peu la catastrophe du point de vue universitaire dans ce pays, donc quelqu'un pourtant de grande valeur, qui s'appelle Marlène Laruel, qui a été offrir ses services aux États-Unis, n'ayant pas trouvé de poste en France, mais elle a été un chercheur tout à fait sérieux qui a travaillé sur l'eurasisme, l'idéologie eurasiste russe ou comment penser l'Empire. Marlène Laruel, c'est probablement le meilleur ou la meilleure spécialiste française ou francophone de cette question. Je l'avais d'ailleurs invité, et on avait bien discuté à cette occasion. Alors, dans un tout autre genre, puisqu'on parle de volonté de puissance, il y a les ouvrages des russophobes. Par exemple, l'exemple le plus célèbre, c'est Marcel Van Erpen, « Putin's Wars, The Rise of Russia's New Imperialism ». Donc ça, c'est typiquement la lecture qui considère qu'il y a une volonté de puissance russe que le monde occidental doit arrêter. Dans quelques livres, à l'occasion tout à l'heure, si vous voulez les feuilleter, ne les prenez pas simplement, parce que, surtout, il n'y a pas beaucoup... Ça, on a tiré un peu d'exemplaires, il y a peu d'exemplaires parus, donc il y en a quatre, j'aimerais qu'il y en ait quatre tout à l'heure aussi. Voilà, mais vous pourrez les regarder. Alors, comment je vais procéder ? D'abord, dans un premier temps, puisque c'est de ça dont je suis spécialiste, c'est de situer le racisme et le néorazisme dans l'histoire des idées. Parce que ça, c'est original. Il y a peu de personnes en France qui sont capables de le faire, en principe. En revanche, et puis dans la deuxième partie, je vous parlerai de... Bon, et là, tout le monde peut finalement avoir un point de vue, et ça, ça permettra d'avoir un dialogue. Ce n'est pas strictement universitaire. C'est de voir comment, justement, sur le plan des géopolitiques ou sur le plan des relations internationales, eh bien, on peut réfléchir à la... Je crois, deux logiques, en fait, qui s'opposent. Une logique d'intégration de l'espace eurasiatique par la Russie et le jeu des puissances. Alors, en fait, je pense qu'il y a effectivement... La Russie fait partie de structures emboîtées et, si vous voulez, qui sont chapeaux... La forme ultime, c'est le conseil de sécurité de l'ONU, puis il y a des structures emboîtées. Et il y a un concert des nations et la Russie fait partie d'un certain nombre de clubs. Et puis, il y a aussi des oppositions binaires, si vous voulez. La plus célèbre, c'est, je ne sais pas, par exemple, c'est le pacte de Versovie et l'OTAN. Et là, très clairement, la Russie fait partie... Enfin, le pacte de Versovie, comme vous le savez, n'existe plus. Mais enfin, elle fait partie d'un des éléments du couple et s'oppose à un autre élément qui est l'OTAN. Donc, voilà. Donc, je pense que, dans la deuxième partie, ce sera peut-être plus facile. Je n'entrerai pas trop dans les détails techniques, mais j'ai beaucoup de chiffres. Mais en 30 minutes, on ne peut pas aborder ces questions. Alors, première chose, donc, essayons de cerner conceptuellement cette notion de racisme et de néo-racisme de façon très schématique. En fait, si on présente l'histoire des idées en Russie, on peut avoir une ligne directrice qui est de considérer qu'il y a, en fait, deux axes parallèles. Il y a un axe qui est celui du développement de la pensée du progrès, qui, en gros, commence en Russie au XVIIIe siècle, avec les Lumières, un radichev voyage de Pétersbourg à Moscou, où il critique le servage. Et donc, en général, on fait commencer cette ligne progressiste au XVIIIe siècle. Et puis, il y a une autre ligne qui est réactive ou réactionnaire par rapport à cela. D'une certaine façon, c'est les anti-Lumières. Vous savez que Joseph de Mestre, que Louis de Bonnald se sont réfugiés en Russie. Et donc, il y a toute une pensée des anti-Lumières en Russie. Et donc, le commencement aussi de cette pensée, donc, finalement, des anti-Lumières, c'est aussi le XVIIIe siècle. Donc, il y a deux lignes qui vont se développer en parallèle. Et évidemment, l'eurasisme et le néo-eurasisme, ça appartient à la deuxième ligne parallèle, celle qui réagit contre une idéologie du progrès et contre les excès d'une idéologie du progrès et contre la naïveté d'une idéologie du progrès. Voilà. Donc, si on en décrit un petit peu les étapes, donc, premier moment, XVIIIe siècle. XVIIIe siècle, on a dit, chef qui s'oppose en fait à Catherine II. Catherine II, en 1790, va le faire arrêter, le faire condamner à mort. Enfin, finalement, elle ne sera pas exécutée, mais enfin, elle entrera dans une rage noire. Et puis, elle-même, qui est russe, enfin, devenue russe, elle fait rédiger une antidote à tout cela, etc. Et puis, ensuite, le deuxième moment, c'est le début du XIXe siècle. C'est ce qu'on a... Donc, c'est la période... Alors, historiquement, ça s'est produit comme ça. Les officiers russes ont suivi l'armée russe à Paris, en France et en Allemagne. Et les jeunes officiers vont fréquenter les salons français, parisiens, mais aussi à Nancy, enfin, dans d'autres villes. Et ils vont fréquenter également les bandes des universités allemandes. Et c'est là qu'ils vont entrer en contact avec une pensée philosophique. Et ils vont prendre la mesure du fait qu'en Russie, il n'y a pas de philosophie, pas de réflexion fine sur le politique et sur la métaphysique. Mais c'est surtout la philosophie politique et sociale. Donc, ça se passe à ce moment-là. Donc, 1812, 1813, 1814, en fait, 1814. Et le retour en Russie, ça va donner la révolution des décembreistes, en 1825, où, finalement, toute une noblesse libérale va essayer de s'opposer à l'autocratie. Et donc, un débat qui va naître à la fin des années 20, en début de 1830, entre occidentalistes, qui vont en gros considérer que la Russie doit prendre modèle sur ce qu'a fait Pierre Legand, c'est-à-dire moderniser la Russie de façon technique. Et puis, ces occidentalistes, par exemple, Alexandre Ertzen, vont s'opposer aux slavophiles qui, eux, vont, au contraire, considérer que la Russie a sa culture propre, sa civilisation propre, qui est liée à l'orthodoxie. Et pour eux, si pour les occidentalistes, c'est la période de Pierre Legand, la période phare, évidemment, pour les slavophiles, c'est la Russie qui évienne. Donc, c'est la Russie entre le IXe et le XIIe, XIIIe siècle, où il y a un équilibre des pouvoirs entre le pouvoir spirituel, le pouvoir temporel, où il y a une forme, également, de théocratie réussie. Alors, ça, c'est le début du... première moitié du XIXe siècle. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les discours se musclent et les occidentalistes deviennent peu à peu des nihilistes, des terroristes, qui, pour qui la fin justifient les moyens, ils peuvent... on peut tuer des représentants du pouvoir. Il faut déstabiliser la Russie impériale par tous les moyens. Et ils se heurtent, donc, à des écrivains comme Dostoyevsky, qui critiquent, par exemple, cette idéologie, dans les fameux démons, dans les BRC. Et puis, également, à ce qu'on appelle les panslavistes, Nikola Danilievsky, la Russie et l'Europe, qui va être le texte fondamental du penséisme. Enfin, ensuite, à la fin du XIXe siècle, il y a une opposition entre... à l'extréfaite du XIXe siècle, à 1890, entre les marxistes et les marxistes légaux, d'un côté, qui vont s'opposer à une pensée, celle de Vladimir Solovyov, qui est une pensée philosophique religieuse. Et je pense que, finalement, la pensée philosophique religieuse, elle n'est vraiment à ce moment-là. Et politiquement, donc, des jeunes marxistes, mais brillants, vont comprendre qu'ils sont dans l'erreur, que le marxisme est une fausse religion et que la vraie religion, c'est le christianisme. Et qu'elle a une relation véritable, profonde, avec la culture et la civilisation russe. Et donc, ils vont évoluer du marxisme vers une redécouverte du patrimoine intellectuel russe. Bon, évidemment, ils liront Nietzsche. Enfin, tout ça est complexe. J'ai consacré ma thèse à cette naissance de la philosophie religieuse russe au début du XXe siècle. Alors, malheureusement, tout ça s'effondre dans un vaste cataclysme qui est la guerre de XIV, où ça fonde, en fait, deux grands courants qui sont le pan-germanisme et le pan-slavisme. donc, la volonté d'expansion du Reich allemand et de l'idée germanique, en fait, porteuse à la fois occidentale, qui s'oppose à une résistance des Slaves. Et donc, après la révolution, dans les migrations, apparaît enfin le vocable d'eurasisme. Donc, le mot eurasisme, il apparaît dans les migrations. Dans les années 1920, les armées blanches, enfin l'armée blanche est battue, une grande partie, enfin une partie de l'intelligentsia, la noblesse également, quitte la Russie, quelques millions de personnes, et surtout beaucoup d'intellectuels, de professeurs. En 1922, Lénine expulse les philosophes, ce fameux phénomène du bateau des philosophes, et donc, les eurasiens, les pères fondateurs de l'eurasisme, le linguiste Nicolas Trubetskoy, un musicologue qui s'appelle Souvchinsky, un historien qui s'appelle Vernatsky, un géographe qui s'appelle Savitz qui se retrouve à Sofia, Berlin, Prague, Paris, et là, évidemment, c'est la désillusion par rapport au monde occidental. Évidemment, les Russes imaginaient une Europe qui ne correspond pas à celle qu'ils découvrent. Alors évidemment, ils sont pauvres, puis ils sont dénoncés par les concierges, ils voient la mesquinerie, ils voient toutes sortes de choses qu'ils n'imaginaient pas possible en Europe, et donc il y a une désillusion psychologique d'une certaine intelligentsia professorale qui va à ce moment-là se dire que finalement la Russie, c'était quelque chose de tout à fait, c'était autre chose. Et ils vont bâtir une espèce de mythe qui sera le mythe eurasien disant que la Russie elle a sa spécificité, elle est d'Europe et d'Asie, mais qu'il ne fait que c'était une erreur de vouloir toujours imiter l'Europe. Effectivement, Tchaïkovski est européen, tous les nobles parlent cinq langues, mais la Russie elle est aussi orthodoxe et elle a sur son territoire des peuples musulmans qui sont là depuis très longtemps, depuis le début, avant les chrétiens, il y a des chamanistes, il y a des bouddhistes, donc il y a à la fois un orient chrétien et une vraie Asie, enfin une Asie en tous les cas chamaniste et bouddhiste, peut-être musulmane, et que finalement l'Empirus c'est ça, c'est une coexistence heureuse, alors certains évidemment ça vous fait sourire parce que je pense qu'il perdra j'espère les élections, mais en tous les cas il y a une réussite qui est de la coexistence de nations et de religions dans un empire, alors évidemment la colonisation il y a eu quelques, il y a eu des problèmes avec les bachkirs, avec les tchétchènes effectivement, mais relativement la colonisation russe s'est faite sans grand génocide, c'est un des arguments classiques des slavophiles et des penses slavistes. Alors je regarde l'heure parce que finalement où est-ce que les relations il y a 30, on est maintenant 25 minutes là. 25 minutes, oula, donc là en fait je vais vous parler de l'histoire des idées et puis ma conclusion elle sera sur les relations internationales. Donc, ça ne permet pas de discuter sur les relations internationales, c'est plus connu d'une certaine façon. Donc, ça c'est le moment de cristallisation de la pensée des eurasiens et alors la reprise ensuite c'est à la période soviétique un personnage assez curieux qui s'appelle Liev Goumilov qui est le fils de deux poètes d'Anna Akhmatov et de Nikolai Goumilov, deux grands poètes vraiment du début du XXe siècle et il va s'appeler lui-même le dernier des eurasiens. Moi je ne l'ai pas connu, je l'aurais pu parce que j'étais en Russie à ce moment là mais il va avoir une influence importante sur les milieux universitaires. Par exemple, au Kazakhstan, il y a l'université à Astana qui s'appelle l'université Liev Goumilov. Effectivement, le Kazakhstan va prendre pour modèle, Nazarbayev est quelqu'un d'intelligent qui met en place une diplomatie multivectorielle et il s'inspire et il reprend cette idée de... c'est le premier à reprendre officiellement cette idée d'eurasie pour essayer de bâtir une idéologie pour le Kazakhstan moderne des années 1990. Puis ensuite, évidemment, apparaît en Russie la figure de Douguin qui effectivement est un peu sulfureuse, il se cherche un peu au début, il fréquente des milieux infréquentables ou alors la bohème d'extrême droite mais il y a des milieux du rock alternatif, enfin, toutes sortes de choses et puis, avec le temps, les milieux également orthodoxes et puis un peu guénoniens, enfin, toutes sortes de choses un peu étranges mais en fait, et puis, il évolue et aujourd'hui, il est devenu quelqu'un, il a beaucoup écrit et il a une certaine forme, je crois, à la fois, de connaissance véritablement de la pensée politique et puis, il a une forme d'entrisme et il est assez flatteur à l'égard du président Poutine ce qui n'est pas dénué, je crois, de derrière-pensée politique chez lui. Mais, en tous les cas, c'est quelqu'un de... C'est dommage qu'il n'ait pas pu venir en France, on aurait pu discuter et il a fait juste une conférence. Alors, une conférence qui était d'ailleurs il y a quelques jours tout à fait passionnante et il expliquait que Trump, en fait, l'élection de Trump, c'est la fin de la guerre froide. C'est la fin de la guerre froide. C'est-à-dire que c'est finalement la fin de ce qu'il appelle dans le schéma des Eurasiens pour entrer un tout petit peu dans le débat, il y a une opposition entre le principe tellurien, le principe de la terre et le principe de la mer, le principe thalassocratique. Et puis alors, Douguin a eu cette idée de parler du marais. Le marais, c'est Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire cette espèce de libéralisme mou qui bloque la pensée mais qui est évidemment extrêmement... mais qui contrôle également les médias et le politique, enfin le gouvernement socialiste actuel est très longtemps sous influence de Fabius, très directement influencé par BHL. Pour lui, Douguin, c'est ce qu'il labore, ce qu'il déteste, ce qu'il abomine, BHL et ce qu'il représente. Et donc pour lui, il appelle ça le marais avec une espèce de... Il parle français avec un accent russe en faisant quelques fautes mais il peut tout à fait faire une conférence en français. Et il a dit que c'est la fin du marais et c'est... Alors justement, ça me permet de... puisqu'il faut conclure et je vais venir à la deuxième partie. Vous voyez, j'en avais des pages. La deuxième partie, c'est donc objectif réaliste que cette intégration eurasienne ou eurasiatique de l'espace eurasiatique ou eurasienne de l'espace eurasiatique. Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que cette théorie, en fait, qui est de... cette volonté russe d'intégrer cet espace, de construire un espace qui commence en Bretagne ou au Portugal et qui va jusqu'en Chine. Donc, l'axe fameux Paris-Berlin-Moscou mais Pékin en passant peut-être par Damas, Téhéran, etc. Est-ce que ça... Est-ce que c'est possible ? et là, je vais, en fait, pour un petit peu en débattre avec vous, je vais vous proposer de considérer cette question sous deux angles. D'une part, jusqu'à l'élection de Trump et puis, ce qu'on peut en penser depuis quelque temps et j'imagine si Fillon est président de la République. Bon, évidemment, il y a Mme Merkel qui risque d'être réélue au mois d'août mais qui va un petit peu freiner. Mais enfin, si... On verra, on verra. Mais... C'est toujours en septembre. Septembre, Mais oui. Septembre. Septembre. Mais c'est... En tout cas, le signal viendra des États-Unis. Notre vassalité par rapport aux États-Unis, la vassalité européenne fait que... Bon, le signal a été donné peut-être d'un vrai reset des relations avec la Russie. Bon, le problème, c'est est-ce qu'on peut lui faire confiance. C'est quelqu'un qui a beaucoup menti. Je crois qu'il a 70 procès qui... Donc, il a un certain nombre de casseroles. Mais en même temps, on peut imaginer qu'il a changé en étant l'homme le plus puissant du monde qui n'a pas besoin du pouvoir pour s'enrichir et qui a peut-être une volonté pragmatique d'organiser mieux les choses et de combattre enfin ensemble dans une alliance entre les États-Unis, la Russie et l'Europe, le vrai ennemi qui est pour moi l'islamisme. Est-ce que cette grande coalition contre notre vrai ennemi, la définition finalement schmittienne de l'ennemi nous permettra ensemble de construire un monde pour les générations à venir, pour nos enfants ? Moi, je le souhaite parce que j'étais évidemment atterré, j'en parlais avant de commencer cette conférence, j'ai été floué. Moi, j'étais de ceux qui, en 97, j'étais dans le gouvernement Juppé, conseiller de Michel Barnier en charge, entre autres choses, du élargissement de l'Europe et du dialogue avec la Russie. Et qu'est-ce qu'on a proposé à la Russie ? On a fait un élargissement de l'Europe en faisant que des pays qui étaient amis de la Russie comme la Bulgarie par exemple entrent dans l'OTAN. On a bombardé la Yougoslavie et on a finalement baladé, pour employer un mot vulgaire mais qui est juste, on a baladé la Russie. Donc, il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Et donc, jusqu'à l'élection de Trump, on avait des structures antagonistes. On avait, Poutine était l'ennemi à abattre. Poutine's war, Cécile Vessier. On a créé un comité de vigilance contre la Russophobie et pour la paix en Europe où on a invité quelques Français courageux à participer à cette réinformation sur la Russie. Dans le cas même des Russes de France, j'ai créé aussi une section médias dirigée par l'unité de Cochco qui essaye de réinformer les Russes sur la Russie. Mais surtout, l'important, c'est de réinformer les Français. Mais on nous invite où ? On nous invite à France 24. J'étais une fois invité à Canal+, par Ardisson, mais on lui a tiré les oreilles après. Mais en général, en général, on n'a pas le droit à France 2, France 3, TF1, on n'a pas le droit à Radio France. Donc il y a un discours qui est biaisé sur la Russie. Alors évidemment, heureusement, je vois des jeunes qui réinforment, il y a Internet, mais il y a quand même le mainstream qui était très anti-Poutine, très anti-Russe. Alors avec Trump, on peut imaginer que ça change. Avec Fillon, on peut espérer que ça change. et dans ce cas-là, on n'aura plus besoin d'avoir en fait une réponse agressive russe. L'agressivité de la Russie, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'impérialisme. C'est une réponse à un endigment qui, effectivement, le monde occidental a profité de la faiblesse de la Russie depuis la période Yeltsin. La Russie se devait de réagir. Elle l'a fait avec Poutine. Elle ne peut pas tolérer que si l'Ukraine entrait un jour dans l'Union européenne et dans l'OTAN, il y ait à Sébastopol une base OTAN et qu'à quelques minutes, Moscou ou Saint-Pétersbourg puisse être touchée par des missiles. Donc c'était évidemment un pari un peu violent par Poutine. Il n'a pas respecté les règles du droit international. On est d'accord. Mais c'est aussi une volonté de défense. Qu'est-ce que feraient les États-Unis si on installait à Cuba ou au Mexique des missiles ? Voilà. Donc je lance un peu comme ça le débat sur les relations internationales. J'aurais pu creuser, évidemment, ces questions. Donc en disant que alors que jusqu'à l'élection de Trump, il y avait véritablement des structures, des antagonistes, c'est-à-dire qu'on voyait se mettre en place les BRICS, on voyait se mettre en place un G7, je veux dire, les BRICS, on voyait se mettre en place l'organisation de Shanghai, on voyait se mettre en place des structures qui étaient des réponses à justement ce qu'était le G7 ou des structures dont la Russie était exclue. Et aujourd'hui, peut-être qu'on peut se dire que la Russie peut réintégrer, finalement, en fait, ce qu'elle souhaite depuis toujours, c'est de participer aux grands clubs mondiaux où se prennent les décisions, le Conseil de sécurité et d'autres structures pour qu'il y ait dans un climat de confiance et de dialogue. J'étais d'ailleurs assez frappé des paroles de Poutine à l'égard d'Obama. Obama, on lui avait donné un strapontin récemment au Pérou, mais il a été gentil avec Obama, Poutine. Il lui a dit que finalement, il peut venir en Russie quand il veut. C'était, j'ai trouvé assez fair play parce que... Mais bon, bref, donc on peut imaginer qu'avec la nouvelle donne politique, mais à partir de janvier, peut-être à partir de mars aussi, eh bien, les choses iront dans un autre sens et on pourra finalement ensemble, donc le monde occidental, la Russie, donc travailler, avoir des projets de coopération et puis combattre notre amie. Merci de votre attention. Applaudissements.